Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'apprécie particulièrement, ce sont les espaces de coworking. Alors on va regarder ensemble pourquoi est-ce qu'un jour j'ai décidé de me lancer dans un espace de coworking et aussi voir un peu ensemble tous les espaces de coworking que j'ai pu tester pendant un an. Tout ça à Bruxelles, chez moi ici en Belgique, mais les espaces de coworking, bien sûr, il y en a dans le monde entier et ils fonctionnent tous plus ou moins de la même manière. Allez, on y va ? C'est parti ! Hello, moi c'est Kevin et donc aujourd'hui, j'ai envie de partager le sujet du coworking parce que quand on est freelance, l'espace de coworking est une opportunité pour augmenter le nombre de clients, rencontrer plein de gens et faire en sorte d'avoir un espace sympa où on va pouvoir inviter ses clients. Alors pourquoi est-ce qu'un jour j'ai décidé de rentrer dans un espace de coworking ? Eh bien c'est parce que je travaillais à la maison, donc peut-être comme toi aussi aujourd'hui et ça me plaisait plutôt bien jusqu'à un certain moment où je me suis dit « Ah, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie d'essayer un espace de coworking » et pour voir un peu comment ça fonctionne, c'était assez sympa, c'était en 2019 quand j'ai commencé et en tant que freelance à 100%. Et donc du coup, j'ai vu qu'il y avait, enfin c'est ma femme d'ailleurs qui avait vu un espace de coworking pas loin de chez nous et je me suis dit « Tiens, c'est l'occasion de tester ». Alors souvent les espaces de coworking, ce qui est chouette, c'est que tu peux tester gratuitement une journée, voire même parfois une semaine et ça permet de familiariser, voir un peu si c'est facile le matin pour y accéder, est-ce que l'endroit te plaît, est-ce que l'ambiance est bonne, est-ce que tu vas pouvoir rencontrer d'autres gens où chacun est dans sa cellule ? Bref, c'est vraiment un bon moyen de tester les espaces de coworking. Et donc moi, quand j'ai vu qu'il y avait moyen comme ça de tester les espaces de coworking, bien sûr j'en ai commencé par un et puis je me suis inscrit, et puis je me suis dit « Tiens, comme j'ai mon portable et que je peux travailler d'où je veux, je vais m'amuser à tester des espaces de coworking. » Et c'est ce que j'ai fait donc pendant quelques mois, j'ai essayé de faire un espace de coworking toutes les deux semaines, plus ou moins, et au total j'en ai fait donc exactement huit. Il faut savoir que quand tu te déplaces et que tu travailles dans un endroit tout à fait nouveau, c'est toujours que tu es moins productif parce que tu es là pour découvrir, pour voir un peu comment ça se passe. Donc du coup, il y avait comme ça des moments où j'étais moins productif parce que justement je testais les espaces de coworking. Mais bref, on ne va pas parler de ça maintenant. Moi ce que je veux te dire, c'est que surtout, n'hésite surtout pas à les tester et ne sois pas gêné de tester les espaces de coworking. Il y en a probablement un près de chez toi. Il suffit de prendre le téléphone ou d'aller sur leur site, réserver une journée test. Et bien sûr, on va te proposer de passer à une formule payante, mais tu viens juste pour t'informer, test. La principale chose à faire, c'est vraiment de juste tester le truc et de voir si ça te plaît ou pas. Après, tu décides si tu veux y aller. Ensuite, une fois que j'ai donc pu tester ces espaces de coworking, j'en ai fait quelques articles. Et donc je m'amusais à faire à chaque fois un article sur différents points. Et donc je les ai repris ici, sur cet article qui est beaucoup plus long, mais qui reprend chaque fois aussi les mêmes points que je m'étais amusé à prendre. Donc ça veut dire, le premier c'est la localisation. Donc d'abord, est-ce que l'endroit est proche de moi, facile d'accès, est-ce qu'il n'y a pas d'embouteillage, etc. Est-ce que facile entre ce point en commun également ? Deuxième point, ce sont les locaux. Donc à quoi ressemblent les locaux ? Est-ce que c'est ouvert ? Est-ce que chacun est fermé dans une pièce ? Est-ce qu'il y a des espaces de partage ? Donc ça, c'est aussi un point très important, je trouve. Ensuite, est-ce qu'il y a des espaces pause, détente ? Donc est-ce qu'il y a une petite cafétéria ? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut se divertir ? Est-ce qu'on peut sortir facilement, se promener, revenir ? Et alors aussi, point de vue opportunité. Est-ce que l'endroit du coworking, parce qu'il faut quand même se dire qu'on va dans un espace de coworking pour discuter, rencontrer des gens, etc. Mais il faut savoir que tous les espaces de coworking regorgent d'autres entreprises, d'autres startups, ça bouge beaucoup. Et donc, éventuellement, potentiellement, des nouveaux projets. Donc voilà, j'ai aussi donc parlé de ces points-là. Et donc, dans l'article en question, je fais le tour de 8 espaces de coworking et je décortique pour chacun d'eux, eh bien, ces différents critères que j'ai mis en place. Alors aujourd'hui, on va les parcourir ensemble brièvement, mais je t'invite à aller lire l'article et voir un peu quel genre ou quel type de coworking tu préfères. Dis-moi dans les commentaires. D'ailleurs, j'ai même mis un petit sondage pour savoir si, est-ce que toi, par exemple, est-ce que ça te plaît, est-ce que ça te plairait d'aller dans un espace de coworking pour rencontrer des gens, pour avoir plus de projets, etc. où tu te dis, non, moi, finalement, j'aime bien rester à la maison, je suis tranquille, j'ai pas besoin de voir des gens. Moi, j'ai mes amis sur les réseaux sociaux, j'ai les clients sur les réseaux sociaux et donc moi, ça me va, j'ai pas besoin de voir du public. Dis-moi ça dans les commentaires, c'est vraiment intéressant pour moi et puis c'est intéressant de savoir ce que tu en penses, toi aussi, de ces univers de coworking. Donc, premier espace de coworking. Alors, c'est un espace de coworking qui dispose de plusieurs espaces de coworking en Belgique et ailleurs, je pense, aujourd'hui. Donc, ça se développe assez bien. Et donc, ici, c'est un espace de coworking qui est vraiment concentré au centre-ville et comme moi, j'ai une voiture et que les transports en commun ne sont pas spécialement pratiques là où j'habite, donc je dois de toute façon prendre ma voiture jusqu'à un certain point et puis là, éventuellement, je peux prendre le transport en commun. Mais donc, moi, j'ai allé en voiture parce que c'était tout simplement plus facile à ce moment-là. Après, je pense que quand c'est en centre-ville, il vaut mieux prendre le transport en commun si c'est possible parce que, évidemment, les voitures en ville, on n'en veut pas et donc, c'est quelque chose qui évolue vraiment. Mais à l'époque, j'allais encore assez facilement en voiture en ville et donc, c'était pas mal. Et donc, si tu as une voiture, il faut voir si il y a bien sûr un parking aussi, voir un peu si c'est payant, si c'est gratuit. J'avais aussi la voiture pour aller voir des clients parce que je me déplaçais du coup de l'espace de coworking vers le client. Voilà, aujourd'hui, tout ça a changé. On est tous en télétravail. Les rendez-vous, finalement, je les prends tous aujourd'hui en ligne. Mais à ce moment-là, c'était quand même le moyen le plus simple pour aller chez les clients. Donc, la localisation était chouette. C'était au centre-ville. Les locaux étaient super beaux. C'était de la belle déco. C'était des espaces ouverts assez modernes avec des fauteuils colorés, des cadres aux murs modernes, etc. Bref, c'était vraiment très, très beau. Une belle déco et tout. Et ça, je trouve quand même que c'est important d'avoir un lieu qui soit design, graphiquement adapté à notre métier. Donc, ça, je trouvais ça vraiment très chouette, très, très chouette. Ensuite, pause détente. Là, il y a deux choses dont il faut tenir compte, selon moi. C'est de un, est-ce que la machine à café est là et est-ce que c'est du bon café ? Donc, moi, je suis à la maître de café. Donc, moi, c'est important d'avoir du bon café. Et puis aussi, est-ce qu'il y a cet espace détente où tu peux tout simplement t'installer et discuter avec des gens tranquillement sans déranger les autres qui travaillent ? Idéalement, c'est d'avoir des espaces, pause, mais tu sais, il y a parfois des alcôves où tu peux t'installer, travailler. Et en même temps, d'avoir une petite cafétéria juste à côté parce que ça fait du bien, tout simplement, d'avoir du monde qui bouge et tu peux toujours rester concentré. Et si ça t'ennuie, tu mets tes écouteurs et tu te mets dans ta bulle pour vraiment être concentré. Mais parfois, on travaille bien aussi dans les cafés. Et puis, donc, le bruit, ça dérange ou pas. Ça dépend des personnes. Ça dépend si on préfère avoir vraiment le silence absolu ou si un peu de bruit ne fait pas de mal. Bien sûr, la machine à café est importante. Donc, pour moi, je faisais directement la sélection si le café était gratuit, si le café était fait avec des grains qui étaient moulus par la machine elle-même. J'évitais absolument, et ça, je suis un grand critiqueur des capsules, de toutes les capsules de toutes sortes. Parce que pour moi, ce n'est pas du café. C'est vraiment, c'est pratique, OK, dans le côté organisation, etc. Mais finalement, le choix des goûts, des couleurs, une fois que tu as un bon café, tu gardes le même pendant des mois. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Moi, j'aime bien de temps en temps changer de grain parce que j'ai une machine à la maison du coup aussi. Par contre, c'est tout. C'est du grain à la tasse. Je n'ai pas besoin d'emballage, je n'ai pas besoin qu'il soit déjà pré-moulu, etc. Je n'aime pas du tout. Donc, moi, je suis assez sévère pour ça. Donc, moi, il y avait des espaces de coworking où juste pour la machine à café, je savais que je n'allais pas aller à cet espace de coworking. Donc là, pour la petite anecdote, ici, le point négatif de CyberSquare, c'est qu'ils utilisent les Nespresso, les pastilles Nespresso. Et ça, j'aime moins personnellement. Donc, voilà. Ensuite, par contre, tu vois, point de vue opportunité, ça, c'est quand même très important. C'est un axe qu'il ne faut pas négliger. C'est est-ce que l'espace de coworking propose des événements régulièrement ? Les événements, il faut savoir que les événements, c'est vraiment une super opportunité pour toi de rencontrer des gens, de discuter avec d'autres entrepreneurs et de proposer tes services en même temps. Moi, je t'avoue que j'ai eu quelques projets signés, tout simplement en assistant à des événements gratuits. Que ce soit les espaces de coworking ou même tout simplement des événements, j'ai clairement pu signer des chouettes contrats gratuits. Enfin, je veux dire, sans devoir payer de pub, sans devoir, je ne sais pas, j'allais à l'événement, je passais une journée, je m'amusais en plus. Et en même temps, je changeais des cartes de visite et je me faisais des clients comme ça. Moi, ça a très bien marché comme ça. Donc, les opportunités, là, c'est parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup d'événements. D'ailleurs, je t'ai dit qu'il y avait plusieurs endroits en Belgique. Et donc, ce qui est bien, c'est que quand tu prends un abonnement pour un Silver Square, tu as accès à tous les autres Silver Square. Ça veut dire que tu peux assister à tous les événements aussi. Et donc, évidemment, ça t'ouvre beaucoup plus d'opportunités. Et donc, ça, c'est quand même un point important. Donc, finalement, le café qui ne me plaît pas peut nuire à mon business parce qu'à cause d'une bête machine à café, je perds peut-être plein d'opportunités. Bref, ici, il y avait d'autres raisons. C'était la localité qui ne me convenait pas. Mais voilà, je pense que tu as compris mon point de vue sur le fait que c'est important d'avoir un endroit sympa, mais aussi qui pourrait éventuellement t'apporter des opportunités. Alors, le deuxième espace de coworking, c'était tout à fait une autre ambiance. C'était familial. C'était très accueillant, très sympa. J'en ai vraiment gardé un bon souvenir. Et donc, là, de nouveau, la localisation était parfaite. C'était à Bruxelles. Moins parfaite pour moi parce que j'étais en voiture. Mais c'était très facilement d'accès avec les transports en commun. Les locaux étaient très beaux. Il y avait des salles où on pouvait accueillir jusqu'à 20 personnes pour créer même des événements soi-même. Donc, ça, c'est important aussi de savoir est-ce que tu vas, toi, pouvoir créer des événements parce que ça va animer le coworking. Ça, ils aiment bien. Donc, il y avait des salles de réunion juste pour 2-3 personnes et des salles de réunion un peu plus importantes. Donc, tout ça était présent. Point de vue posé-tente, il y avait un chouette endroit où on pouvait s'installer. Il y avait une cuisine avec même un baby-foot. On pouvait s'asseoir, discuter, prendre un café, etc. C'était vraiment très amusant. Et puis, point de vue opportunité, là, par contre, tu vois, il y avait aussi des événements sur cet endroit de coworking. Mais ce qui était aussi très intéressant, c'était qu'au rez-de-chaussée, parce que c'était situé au 7h étage, au rez-de-chaussée, il y avait aussi un organisme d'événements pour les startups. Donc là, en fait, il y avait des événements tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, du matin au soir, des événements gratuits, payants, des workshops, enfin de tout. Et donc, c'était vraiment un bel endroit pour trouver plein d'opportunités si, voilà, tu voulais toi-même organiser des événements ou participer à des événements. Et ça s'appelle le Bessie. Donc, c'est à Bruxelles, c'est assez connu, c'est organisé par Bruxelles, etc. C'était vraiment un bon endroit pour les opportunités. Et ensuite, passons au suivant. Alors là, ça, c'est point de vue déco, un de mes préférés, c'était Buzzy Nest. Et donc, Buzzy Nest, aujourd'hui, je crois qu'ils en ont deux ou trois, je ne sais plus. Mais je vois que ça, j'ai vu que ça avait bien évolué. Et là, j'ai adoré parce que c'était une déco pop culture. Donc, moi, j'adore, je suis fan des années 80. J'adore tout ce qui est Tour vers le futur, Jurassic Park, les Goonies, enfin tout ça, je kiffe. J'adore, et encore aujourd'hui, on a la chance d'avoir Stranger Things qui reprend plein d'éléments. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Et donc, là, il y avait la pop culture des années 90. Donc, il y avait des Mickey, il y avait des trucs de Retour vers le futur, il y avait plein de trucs. Et donc là, j'ai vraiment adoré. C'était très, très beau. J'avais vraiment passé un très chouette moment. L'endroit était en plus très spécial. Il était en plein milieu d'un bois ou d'un domaine. Donc, il fallait y aller en voiture. Tu ne pouvais pas y aller en transport en commun. Quoique, en fait, il y avait peut-être, tu pouvais peut-être y aller en bus. Mais quand même, pour y arriver, c'est quand même tout un trajet. On est hors de Bruxelles. Et c'était très vert, du coup. Par contre, tu pouvais sortir et faire ton petit jogging dans les bois. Et puis, continuer à travailler. Il y avait des douches. Tu pouvais, voilà, il y avait du parking, etc. Et l'endroit était spécial. Et donc, du coup, quand tu as invité des clients, l'endroit était beau. Et tout de suite, il y a fait comme ça un cadre qui était créé. Et ça m'a permis à moi d'augmenter mes prix, tout simplement. C'est à ce moment-là, en fait, que j'ai pu avoir plus confiance en moi au niveau prix. Et de proposer des offres qui étaient peut-être inatteignables si j'étais resté à la maison. Ici, c'était vraiment un bon moyen de rencontrer des clients et d'avoir un super cadre. Donc, les locaux, il y avait des salles de réunion. Il y avait... Tout était magnifique. Franchement, il y avait des super trucs. Je t'invite à aller voir. D'ailleurs, il y a quelques photos sur leur site. C'est vraiment un super endroit. Et maintenant, à Bruxelles, ils en ont un deuxième. Je pense que, voici à moi le bois fort. Si tu es de Bruxelles, tu vas savoir de quoi il s'agit. Poste détente, il y avait évidemment... La machine à café était excellente. Donc là, il y avait tout au vert. Tout était parfait. Je n'ai pas finalement choisi cette espèce de coworking parce que c'était un peu loin pour moi. Ça me faisait quand même 20 minutes de voiture au matin et 20 minutes le soir. Donc, du coup, finalement, je n'ai pas été là. Les opportunités, il y avait plein d'événements qui étaient organisés également. Moins que le précédent. Mais il y avait quand même pas mal d'événements. Donc ça, c'est très, très cool comme endroit. Alors, un nouvel endroit, c'est l'espace de coworking Bayard. Donc là, en fait, ça fait partie d'un gros groupe qui crée des espaces de coworking. Je pense que ça s'appelle Spaces aujourd'hui. Et donc, ils ont loin un peu partout. Je ne sais pas, il y en a vraiment beaucoup, même ailleurs. Et donc là, espaces de coworking Bayard, j'ai testé une journée. Et c'était au centre de Bruxelles également. Je trouvais, je reprochais que c'était un peu, ce n'était pas prévu pour un espace de coworking ouvert. Donc, chacun avait son bureau. Et chacun travaillait un peu dans sa cellule. Et il n'y avait pas d'échange. Il n'y avait pas un endroit où on pouvait vraiment échanger, à part une toute petite cuisine. Donc ça, c'était un peu moyen, personnellement. Mais sinon, point de vue opportunité, c'était à Bruxelles. Il y avait beaucoup d'événements sur place. Et puis Spaces, c'est un peu comme Silver Square. C'est un endroit où tu loues ton espace de coworking. Mais en fait, tu peux aller à d'autres espaces de coworking, changer chaque jour si tu as envie d'espaces de coworking. Donc, c'était pas mal. J'en retiens. Point de vue déco, c'était dans celui que j'ai testé à Bayard. C'était déco simple, assez épuré. Mais je sais qu'il y a des espaces Spaces qui sont beaucoup plus déco, beaucoup plus modernes, beaucoup plus dans le wow. Et donc, c'est vraiment des beaux endroits également. Un des espaces coworking que j'ai vraiment apprécié aussi, c'est Fosbury & Sons. Et donc là, c'est fabuleux. L'endroit est magnifique. On est sur un énorme bâtiment d'un style art déco. Et donc, tu as des places de parking. Tu peux y arriver en transport commun. Tu peux y prendre des bureaux ouverts. Donc, quand tu rentres au rez-de-chaussée, tu as une espèce de café, un bar, comme un bar en fait. Mais là où tu peux venir travailler. Et donc là, pour ceux qui aiment le bruit, ils peuvent venir travailler là. C'est vraiment un super endroit. Il y avait de la musique, jazz et une belle déco vraiment magnifique, style vraiment art déco. J'en retiens vraiment aussi que des bonnes choses parce que l'endroit pour moi est quand même très important. C'est gué d'avoir un endroit qui est impressionnant et bien décoré. Surtout pour moi, un graphiste, j'aime beaucoup ça. Donc voilà. Pause détente. Non, il y avait un endroit pour la pause détente énorme. C'était un bar. Donc, tu pouvais prendre ce que tu voulais, même des cocktails. Il y avait de tout. Il y avait un endroit plus bibliothèque où tu pouvais venir t'asseoir aussi. Ça faisait ambiance bibliothèque. Et puis sinon, aux étages, il y avait à chaque fois des espaces où tu pouvais travailler à l'air libre. Donc, où tu as un flex desk qui s'appelle ça, où tu peux être dans des cellules fermées. Et c'était des cellules vitrées. Donc, c'était très moderne, très beau aussi. Et il y avait beaucoup d'événements. Donc, Fossburg et Sun, ils ont maintenant plusieurs espaces de coworking également. Et donc, il y avait vraiment moyen d'avoir beaucoup d'opportunités parce qu'ils sont situés un peu partout. Il y a des événements qui sont organisés parfois à l'un et à l'autre espace. Donc vraiment, j'en regarde un super souvenir. C'est d'ailleurs là que j'ai testé le vélo Cowboy, la start-up belge qui a créé un vélo électrique hyper moderne. Donc, ouais, c'était un chouette moment, ça. Alors, le nouvel espace de coworking, c'est The Mug. Et donc, The Mug, là, par contre, on est sur quelque chose de beaucoup moins cher, beaucoup plus simple. Il y en a deux, trois à Bruxelles également. Mais par contre, c'est tout à fait un autre style. Donc là, en fait, tu arrives dans une maison. Je n'ai pas pu tester gratuitement. Donc, j'ai dû payer, là, par contre, une petite somme, je ne sais plus si c'était 15 euros ou 25 euros. Et donc, là, tu as une machine à café, une petite kitchenette et tout. Tout est ouvert. Mais en fait, c'est comme si tu travaillais dans une maison avec à chaque étage, au lieu d'avoir des chambres et des bureaux, etc. C'était à chaque étage des bureaux. Et tu pouvais te prendre une table et t'asseoir et commencer à travailler. Le seul hic, c'était point de vue ergonomie. C'était des tables en bois assez anciennes avec des chaises en bois assez anciennes aussi. Donc, pas des vraies chaises de bureau. Donc, quand tu restes comme ça une journée, même si tu mets un petit coussin en dessous, ce n'est pas super confortable. Personnellement, ce n'était pas l'expérience que j'ai préférée. Mais c'était point de vue coût. C'était vraiment, il n'y avait pas de concurrent. C'est le moins cher de Bruxelles. Après, voilà, il faut faire avec. Tu as moins d'options, moins de confort. Les événements, je n'ai pas pu voir qu'il y avait vraiment un endroit où on pouvait faire des événements parce que c'était dans une maison, comme je te dis. Voilà, c'est au centre-ville. C'était facile d'accès. Mais point de vue opportunité, moyen. Moyen, si pas zéro. À part les autres freelancers qui étaient là. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment d'autres opportunités possibles. Alors, passons au suivant. Donc là, Transforma. Donc ça, c'est l'endroit où je suis encore aujourd'hui. Et où j'ai déposé mes valises, disons. C'est l'espace de coworking Transforma qui est situé juste à la frontière de Bruxelles. Donc en fait, moi, j'y suis en 10 minutes et je peux y aller en vélo. Je peux y aller en transport en commun ou en voiture. Et là, vraiment, c'est la localité parfaite pour moi. Donc quand tu choisis un coworking, c'est vraiment important d'avoir la localité la plus facile d'accès. Parce que finalement, mon choix s'est porté pas que pour ça, mais ça pesait assez fort sur la balance. Il y avait ça. Il y avait aussi le fait que c'était assez vert. C'était un coworking très éco-friendly. Donc il y avait des ruches. Il y a un potager. Il y a des plantations un peu partout. Et donc, l'intérieur du coworking est assez vert aussi. Tu sais, toi, j'ai la petite plante là. Même si elle est fausse, moi, j'aime bien le côté nature. Et donc, il y avait ce côté nature, côté éco-responsable. Et donc là, j'ai assez apprécié ce côté-là. Enfin, je sais aussi que le café bio, par exemple. Le grain, c'est une machine en grains. Une machine qui mouille le grain. Donc, effectivement, il y avait un endroit où tu pouvais apprendre à travailler la jardinerie, etc. Donc là, il y avait des petits workshops qui pouvaient être organisés. Donc, c'était une ambiance très, très vert. Il y avait des panneaux solaires sur le toit. Il y a des toits verts partout. Enfin, une ambiance très éco-friendly. Donc là, ça m'a bien plu. Et puis, les gens sont super sympathiques. Et donc, du coup, ça m'a vraiment directement, j'ai accroché. Point de vue coût, là, on était très raisonnable. Il y avait un espace ouvert. Ils appelaient ça, du coup, les flex desks. Et c'est là que j'ai été à chaque fois. Parce qu'il y a des espaces aussi fermés. Alors, les flex desks, moi, j'aime bien. Il y en a qui n'aiment pas. Mais moi, j'aime bien parce que tu viens avec ton ordi, ton matériel. Tu prends ta place sur le bureau. Et en fin de journée, tu emballes tout et tu pars. Et le lendemain, tu arrives à l'espace de coworking. Et tu ne vas peut-être pas pouvoir t'asseoir au même endroit. Mais il suffit de s'asseoir à un autre endroit. Et en fait, si tu as bien, si tu t'es bien organisé. Moi, j'ai un sac avec deux, trois choses. Un petit pied pliable pour mon écran. J'ai mon clavier et ma souris pour être à l'aise, etc. Je prends même mon tapis de souris avec moi. Moi, ça me plaît. Mais si tu veux prendre un bureau, il y avait des bureaux aussi. Et donc là, il y avait évidemment aussi des événements. Même beaucoup d'événements. Parce qu'ils ont trois salles. Non, pardon, deux salles. C'est trois salles d'événements. Donc, il y avait beaucoup d'événements. Des entreprises externes qui venaient également. Donc là, j'ai pu organiser aussi les premiers Appy App Event sur place. Donc, ça, c'était assez chouette aussi. Donc, voilà, Transforma vraiment sur Bruxelles. Si tu es de Bruxelles, c'est mon petit coup de cœur. Surtout parce que aussi, ça, j'ai oublié de te dire, c'est qu'il y a un studio podcast à ta disposition. Donc, il y a Michel qui est là et qui s'occupe du podcast. Il est podcasteur lui-même. Et donc, il fait une initiation au podcast. Et puis, tu peux accéder à ce studio qui est un sonorisé, où il y a deux micros, où il y a tout le matériel que tu as besoin pour lancer ton podcast. Donc, ça, je trouve ça très chouette. Et il y a également un studio photo et même studio vidéo. Donc, tu pourrais faire des vidéos ou faire un studio photo. Si tu es photographe, tu peux faire venir tes clients et faire des photos sur place. Tu as la base du matériel qui est là. Après, il n'y a plus qu'à venir avec ton appareil et venir connecter tout ça au flash. C'est vraiment un chouette endroit. Donc, point de vue opportunité, nickel. Il y a tout ce qu'il faut. Et ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, rien à dire. C'est que du positif. J'aime beaucoup. Alors, le prochain espace de coworking, c'est un espace de coworking que j'ai loué pendant quelques mois. Je pense que six mois, voire un an. Je ne sais plus. Mais où finalement, c'est un peu l'organisation. Et la maintenance est un peu descendue au fur et à mesure des mois. Et du coup, je suis parti parce qu'il y avait moins d'ambiance. Il n'y avait plus aucun événement. Il y avait des choix de gens. Mais je ne ressentais plus le dynamisme du départ. Parce qu'au début, il y avait vraiment beaucoup de mouvements. Il y avait une grosse start-up qui était là aussi. Donc, ça bougeait. C'était intéressant. Mais au fil du temps, c'était un peu laissé à l'abandon. Et donc, aujourd'hui, je pense que ça a été repris par une des entreprises qui louait les bureaux. Et donc, j'ai entendu dire que c'était toujours actif. Donc, SNCube, ça ne s'appelle plus aujourd'hui SNCube. Mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, on est arrivé donc au dernier espace que j'ai testé. Alors, il y a un espace que j'ai pu tester. Mais pas suffisamment que pour écrire un article. C'est l'espace Coworking, WeWork. Et donc, WeWork, c'est une multinationale. Tu en as sûrement entendu parler. Il y en a partout dans le monde. Alors, l'avantage de WeWork, c'est que si tu voyages beaucoup. C'est avec cette carte, avec la carte WeWork. Une fois que tu payes ton abonnement au WeWork. Tu peux aller dans les autres WeWork du monde entier. Et ce qui était bien aussi, ce que je trouvais intéressant, mais que je n'ai pas pu tester. C'est qu'il y avait une application avec toutes les entreprises qui faisaient partie de l'écosystème WeWork. Et donc, tu pouvais contacter des gens des Etats-Unis, de Chine, de n'importe où pour proposer tes services. Donc, voilà. Mais je n'ai pas pu tester suffisamment parce que c'était juste une après-midi. Ce n'était pas terrible. Donc, voilà. J'ai terminé cet article. Voilà. Je t'ai fait part de mes différentes expériences. Donc, il y a à chaque fois les points importants. Je pense que vraiment, la localité, c'est très important. Il faut choisir l'endroit qui te plaît, esthétiquement, socialement parlant. Et donc, voilà. Si ça te botte, si tu as envie de tester un espace de coworking, il ne faut absolument pas hésiter de demander de faire une journée test. Parce que les espaces de coworking, en plus aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il y a moins de monde dans les espaces de coworking. Moi, d'ailleurs, ici, ça fait plus d'un mois que je travaille à la maison. Mais l'espace de coworking me manque, évidemment, aussi. Il ne faut pas hésiter à tester les espaces de coworking. Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de te dire. Donc là, je me suis amusé. C'était très chouette. Tu n'es pas obligé de tester tous les espaces de coworking pour en faire une décision. Mais regarde un peu autour de toi s'il n'y a pas deux, trois espaces de coworking et teste-les. Je pense que c'est une belle opportunité pour rencontrer des gens, avoir des nouveaux projets, des projets plus importants que de rester à la maison. Après, voilà, tout peut très bien fonctionner en restant tout simplement à la maison. Mais je trouve que les espaces de coworking apportent ce petit plus à notre travail et le côté social, le côté... Moi, j'aime bien rencontrer les gens, discuter, m'asseoir, parler autour d'un café. Et donc là, quand on est à la maison, malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Après, voilà, à toi de décider. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser tes commentaires et répondre aux sondages que je t'ai proposés. On se voit à très vite pour une nouvelle vidéo. Je te dis à bientôt. Salut, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501